... Merci de tes gentils mots et de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de revenir au Collège de France. J'ai préparé des diapos en anglais pour gagner du temps et pour éviter trop de fautes d'orthographe, mais je parlerai en français. Voilà donc la structure de la présentation. Je voudrais commencer en abordant une question qui est vraiment une question fondatrice pour les études modernes de linguistique formelle. C'est-à-dire la question de la créativité syntaxique que je voudrais illustrer. Je voudrais aussi illustrer les ingrédients formels qui sont utilisés dans les modèles récents pour essayer d'aborder cette question. Ces ingrédients formels créent des représentations pour les phrases d'une langue qui sont hiérarchiques dans un sens profond. Je voudrais illustrer l'importance des relations hiérarchiques par rapport aux relations qui sont immédiatement données, les relations linéaires, de précédences linéaires entre les éléments d'une phrase. Ces structures hiérarchiques sont des objets complexes. Je voudrais donc illustrer un programme de recherche qui s'intitule la cartographie des structures syntaxiques qui, en quelque sens, essaye de rendre justice de la complexité des objets syntaxiques tout simplement en dessinant des cartes, des cartes structurelles qu'on verra ensemble qui, en quelque sorte, reproduisent et représentent la complexité des objets syntaxiques. Une fois qu'on a une manière précise d'exprimer cette complexité, il y a des questions d'explication qui se posent. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les langues naturelles ont des tels objets complets ? Est-ce qu'on peut, en quelque sorte, mettre en relation la complexité des représentations syntaxiques avec des principes simples ? Des principes simples à la base, plausiblement, du fonctionnement de la syntaxe des langues naturelles. Et on voudrait, dans cet effort, exprimer la différence fondamentale et centrale pour toute étude comparative en linguistique entre l'invariance et la variation. C'est-à-dire, il y a des propriétés qui sont invariantes, qui restent les mêmes à travers l'ingrument du monde, et il y a des propriétés qui varient. Nous voulons pouvoir exprimer de manière adéquate ces deux aspects. Et je voudrais illustrer tout ça par l'étude d'un cas, par une série de propriétés des structures topicales et vocales qui mettent en jeu ce que les linguistes appellent la périphérie gauche de la phrase, c'est-à-dire la structure initiale de chaque phrase dans une langue naturelle. Voilà, donc, créativité syntaxique. Quand nous parlons, nous sommes constamment confrontés à des objets nouveaux. Il est très probable que vous n'aurez pas entendu, dans votre expérience précédente avec le français, exactement la phrase que je suis en train de prononcer en ce moment. et tous nos échanges linguistiques se font de cette manière, se font par des objets nouveaux. Néanmoins, nous trouvons ces objets constamment nouveaux que nous pouvons aussi produire à tout instant. Nous les trouvons familiers. Il y a quelque chose qui les rend familiers, qui nous permet d'utiliser ces objets, par exemple, pour construire un discours cohérent. Alors, comment c'est possible ? Quelle est la nature de cette capacité ? Une autre manière de voir les choses, distinctes mais similaires, c'est d'observer que nos capacités syntaxiques sont illimitées. Il n'y a pas un objet qui correspond à la phrase la plus longue du français, fondamentalement. Alors, ça, c'est un vieux problème, un problème qui avait été discuté par Descartes. Galilée en a parlé dans son dialogue, mais le problème de la créativité syntaxique au sens moderne a été abordé pour la première fois de manière précise dans les premiers travaux de grammaire générative, dans les années 50. La proposition liée au travail de Chomsky a été la suivante. Évidemment, le fait de connaître une langue n'implique pas simplement la mémorisation de morceaux, la mémorisation de structures. Connaître une langue veut dire posséder une sorte de machine computationnelle, une machine qui est capable de calculer des structures, en particulier des structures nouvelles. Cette machine doit consister de deux types d'entités. Il y aura des inventaires, donc des listes de choses que nous aurons mémorisées, des mots, l'inventaire principal et le lexique, évidemment, et il y aura des procédures computationnelles, des manières de mettre ensemble les mots et les autres ingrédients de base, de telle façon à former des entités d'ordre supérieur, des syntagmes, puis des phrases. Et crucialement, ce mécanisme doit être récursif, c'est-à-dire qu'il doit avoir la capacité de pouvoir toujours se réappliquer sur son propre résultat. La recursivité est l'ingrédient fondamental qui caractérise l'aspect illimité de nos capacités linguistiques. Est-ce qu'il y a des alternatives à ce type d'approche computationnelle ? Est-ce qu'on pourrait penser, par exemple, que tout simplement, on mémorise des séquences, on mémorise des fragments de phrases qu'on entend, on les garde quelque part en mémoire, et puis un système efficace pour reprendre ces fragments ? Ben non, évidemment, une telle manière de voir les choses ne traitera pas précisément la créativité, le fait que nous pouvons constamment avoir affaire à des entités nouvelles. Est-ce qu'on pourrait penser que ce qui nous permet de concevoir des entités nouvelles par rapport à ce qui a été mémorisé est fonction d'une capacité générale de généralisation analogique ? Donc, nous entendons des choses et nous utilisons une capacité générale d'analogie, de généralisation analogique par rapport à ce que nous connaissons. Le problème avec cette idée, qui est très à la mode, la mode de la notion est soumise à des fluctuations, maintenant on en parle beaucoup, à mon avis, c'est une idée qui est beaucoup trop faible et insuffisamment structurée pour rendre compte de ce que nous observons. C'est-à-dire, le point empirique important est précisément pourquoi certaines généralisations analogiques concevables sont en effet faites et admises par tous les locuteurs, tandis que d'autres généralisations analogiques aussi concevables a priori ne sont jamais prises en considération par l'apprenant. Donc, nous devons opérer cette distinction et ceci suggère qu'il faut une notion beaucoup plus spécifique que la simple idée d'analogie. J'ai dit qu'il faut admettre des inventaires et des computations. Non, il y a eu dans le développement des idées de la grammaire générative des développements de notions. Donc, par rapport aux inventaires, il y a eu un changement d'emphase important du lexique de contenu, donc les nombres, les verbes, les adjectifs, des éléments qui ont un contenu descriptif, au lexique fonctionnel, constitué de petits mots comme les articles, par exemple, les auxiliaires, les complémentaires, des marques de temps et d'aspect. Alors, pourquoi est-ce que ces éléments fonctionnels sont si importants ? D'un côté, les éléments fonctionnels créent des squelettes ou des échafaudages structureaux, si vous voulez. Ils structurent la configuration phrasale, donc créent des squelettes qui sont très complexes et très riches. Donc, à chaque élément lexical, on associe toute une série d'éléments fonctionnels, comme on verra, créant des structures complexes qui sont justement étudiées dans les études cartographiques. Deuxièmement, on peut dire que les éléments fonctionnels sont les éléments qui mettent en action les actions syntaxiques fondamentales, et aussi les éléments fonctionnels. Le lexique fonctionnel est le dépôt où on spécifie les paramètres fondamentaux de variation entre les langues. Donc, il y a ce projet important de caractériser toute la variation syntaxique en termes de propriété des éléments fonctionnels, de petits mots que j'ai cités. En ce qui concerne les computations élémentaires, il faut que tout système computationnel qui traite des langues humaines soit capable d'exprimer deux types de choses. D'abord, construire des structures, donc mettre ensemble des mots pour former des structures plus larges. Et deuxièmement, exprimer des dépendances. Typiquement, ce qu'on observe est que dans une structure syntaxique, les propriétés d'une position dépendent des propriétés d'une autre position qui peut être à distance. Il faut que ces propriétés soient traitées et exprimées. En ce qui concerne les développements récents concernant les computations, il y a eu ici aussi un déplacement d'emphase d'une vision très concrète. Quand j'étais étudiant ici il y a 40 ans, il y avait des règles formelles pour des entités qui correspondaient aux constructions fondamentalement, aux constructions de la grammaire traditionnelle. Donc, comme il y a des constructions telles que la phrase relative, la question, le passif, etc., il y avait des règles formelles pour former une relative, une question, etc. Un développement important qui a eu lieu au cours des décennies, ça a été de faire un pas vers l'abstraction et identifier des ingrédients plus fins. Les constructions existent. Parfois, on dit en grammaire générative que les constructions sont des entités éphémères qui n'existent pas. En effet, je pense que ce n'est pas vrai. Ce sont des entités réelles, mais ce sont des entités moléculaires, pas atomiques. Donc, elles sont constituées de quelque chose de beaucoup plus fin, des opérations beaucoup plus simples. Je vous ai donné une petite liste et je vais illustrer certaines de ces opérations, Merge en particulier, l'opération qui met ensemble des éléments. Donc, on peut déconstruire, pour ainsi dire, les constructions en leur constituant les plus fins. Voilà donc la règle qui a été identifiée après quelques décennies de discussions comme le mécanisme récursif fondamental. à la base des langues humaines. Cette opération, appelée en anglais Merge, on traduit parfois fusion. Et je pense que la traduction n'est pas tout à fait exacte en français parce que ce qui caractérise Merge est que les éléments qui sont soumis à l'opération gardent leurs spécificités entières. Donc, peut-être qu'on peut mieux parler de combinaisons. Mais pour éviter tout problème de traduction, je continue à utiliser le terme de Merge. D'ailleurs, j'ai vu que Stan aussi l'utilisait dans ces diapos. Donc, l'opération Merge dit simplement la chose suivante. Prends deux éléments, par exemple, deux mots du lexique, mêlent ensemble et forment un troisième élément, comme c'est indiqué dans ce petit schéma. Et ce troisième élément aura une certaine étiquette qui sera à son tour, ou bien A ou bien B. Donc, l'un des deux éléments projette et assigne l'étiquette à l'ensemble de la structure. Et, crucialement, cette opération est récursive. C'est-à-dire, une fois que j'ai formé C par le merger de A et de B, de B, je peux prendre un autre élément D, par exemple, et faire la même opération avec la structure ainsi créée, et ainsi de suite, indéfiniment. Donc, on peut, de cette manière, engendrer deux structures d'une complexité indéfinie. Ces structures arborescentes que j'utiliserai aujourd'hui ne font que recapituler ce qui s'est passé avec les applications successives de Merge. Donc, on commence en prenant un meet-bill, on forme un constituant verbal, puis on peut faire un merge avec un autre mot, et ainsi de suite, et créer de cette manière une structure d'une complexité indéfinie. En ce qui concerne les dépendances, une dépendance importante et centrale est celle qui est appelée parfois mouvement, c'est-à-dire une dépendance entre un élément prononcé et un élément nul, un trou, pour ainsi dire, dans la phrase. Donc, prenez des phrases en anglais. Bon, je vous utiliserai des exemples anglais, mais vous pourrez immédiatement les traduire dans votre langue maternelle. Donc, à « Which book » de John Reed, pour interpréter cette phrase, il faut comprendre que « which book » correspond, en quelque sens, à l'objet du verbe « read », même s'il est prononcé dans une position tout à fait différente. Et cette relation entre une position initiale et une position non prononcée peut se faire à distance. Par exemple, vous avez un « b », même chose en français, évidemment. « Quel livre est-ce que tu penses que j'en ai lu ? » par exemple. Si vous voulez comprendre cette phrase, vous devez mettre en relation le livre avec le verbe « lire » qui peut être à une distance indéfinie. Alors, dans les modèles traditionnels de grammaire générative, ont traité la construction de structures et la formation, la configuration de ce type par deux types de règles distinctes. M.E.R.D., disons, par exemple, des règles de réécriture pour engendrer les structures. Et puis, il y avait des transformations de mouvements qui prenaient des éléments et qui les déplaçaient à d'autres positions. Ce qui a été observé est que cette façon de voir les choses par deux systèmes de règles distinctes n'exprimait pas le fait que le mouvement est « structure-preserving » et conservateur de structures. En ce sens précis, que les structures créées par le mouvement ont des caractéristiques qui sont tout à fait analogues aux caractéristiques qui sont formées par les mécanismes fondamentaux de constitution de la structure. Donc, c'était un peu surprenant que deux systèmes de règles distinctes auraient dû converger à déterminer exactement les mêmes structures. Maintenant, en utilisant merge, on peut, en partie au moins, unifier la constitution des structures et le mouvement. Ici, vous avez un exemple de merge. Donc, imaginez d'avoir formé dans deux espaces de travail deux structures, comme celle en rouge, de Boyce, et celle en vert, Matt, de Girls. Et ensuite, une opération de merge peut prendre ces deux entités et former une structure unique, une phrase, comme deux, The Boy's met The Girl. Cette application de merge, on l'appelle external merge, donc merge extérieur, parce qu'on prend deux entités qui sont extérieures l'une par rapport à l'autre. Mais on peut aussi envisager un autre type d'opération où l'opération de merge se fait entre quelque chose qui est à l'intérieur d'une structure plus large et toute la structure. Donc, imaginez une structure de départ comme trois, John Redd, Which Book, et vous prenez ici simplement Which Book, qui fait déjà partie de la structure, et faites l'opération de merge par rapport à toute la structure en obtenant une configuration comme celle de droite. Donc, Which Book, John Redd, Which Book. Ici, il y aura une autre occurrence de la même entité, ce qu'on appelle la trace, la trace du mouvement, dans ce cas, qui est typiquement non prononcée, quoique dans certaines situations elle peut être prononcée. Donc, on construit une question, par exemple, avec quelques modifications ultérieures, on obtiendra Which Book, dit John Reed, par exemple, de cette manière, par une application supplémentaire de merge. En ce cas, on parle de merge interne parce qu'on prend l'un des deux éléments de l'intérieur de l'autre. Mais l'opération formelle est exactement la même. De cette manière, on traite le caractère préservateur ou conservateur de structure. Le mouvement est conservateur de structure parce qu'il est déterminé par le même mécanisme, fondamentalement. Donc, il n'y a pas d'alternative, essentiellement. Voilà. Je continuerai à parler de mouvements, quoiqu'il n'y a pas exactement de mouvements dans ce système, n'est-ce pas ? Il y a simplement la création d'une dépendance à distance, mais la métaphore du mouvement est très puissante. Donc, on n'arrive pas à s'en libérer complètement. Donc, je parlerai de mouvements. Voilà. Je voudrais dire quelques mots sur la nature hiérarchique de ces représentations. Donc, ce qu'on obtient, c'est une séquence linéaire de mots. Mais cette séquence linéaire correspond à une articulation hiérarchique précise qui est exprimée par les structures aborescentes qu'on a vues. Une manière de voir le rôle crucial, essentiel de la hiérarchie par rapport au simple ordre linéaire et en regardant le fonctionnement de la théorie de la localité. La théorie de la localité nous dit que certaines opérations ne peuvent pas franchir certaines configurations. Disons qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire. Par exemple, imaginez vouloir former une interrogative à partir d'une phrase déclarative. on peut regarder le français ici directement. Je pense que Jean est parti à 5 heures. Vous pouvez former une question sur l'heure du départ de Jean, former quelque chose comme quand est-ce que tu penses que Jean est parti, par exemple. Mais à partir d'autres configurations, on ne peut pas faire la même opération. Prenez le cas d'une question indirecte. Je me demande qui est parti à 5 heures. Ici, si vous essayez de former une question principale sur l'heure du départ, vous obtenez une structure, en français comme quand est-ce que tu demandes qui est parti, ou en anglais, when do you wonder who left, qui est bizarre. En quelque sorte, il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas, avec cette sorte de représentation. Nous avons ici une violation d'un principe de localité, de minimalité, qui dit essentiellement qu'on ne peut pas faire bouger un élément en traversant un élément du même type. On voit ça mieux. Donc, à partir de notre structure de base, vous essayez de sortir un élément interrogatif d'une question indirecte et l'élément interrogatif en question est, dans son parcours, traverse un autre élément interrogatif. Et c'est ça qui cloche dans cette structure. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'observer ici que la notion d'intervention qui est en jeu est en effet sensible à la hiérarchie. Donc, ce n'est pas une notion linéaire, mais hiérarchique. Pourquoi ? Parce que si vous avez une phrase un tout petit peu plus complexe comme 5, the uncertainty about who won dissolved at 5, et vous essayez de former une question sur l'heure à laquelle l'incertitude a disparu, vous obtenez une phrase qui est tout à fait possible, comme 6, quand did the uncertainty about who won dissolve ? Ça va très bien, c'est un peu compliqué, mais vous voyez en particulier que le fait qu'un élément comme who intervient linéairement dans ce parcours n'a aucune influence sur la bonne formation de la structure. Ici, l'intervention est purement linéaire en termes d'ordre de mots, tandis que là, l'intervention est de nature hiérarchique. Il y a une notion formelle extrêmement importante qui est la notion de C-commande qui régit un peu tous les fonctionnements formels de langue naturelle. La relation de C-commande est la relation entre un élément, alpha ici, et un élément qui se trouve à l'intérieur du nœud qui a été soumis à merge avec alpha. Donc, alpha est mis ensemble à gamma et puis, tout ce qui est contenu dans gamma, par exemple, beta ici, est C-commandé par alpha. C-commandé, c'est une notion technique qui, en quelque sorte, désigne les possibilités d'activité d'un nœud. Un nœud est actif par rapport à tout ce qu'il s'y commande, ses commandes essentiellement. Avec cette notion, on peut voir tout de suite la différence entre deux structures qu'on a vues avant. La structure qui ne va pas quand on se demande qui est venu. Ici, qui intervient entre la trace de quand et son antécédent en termes de ses commandes parce qu'il se commande de la trace, mais il ne se commande pas l'antécédent. Donc, intervention en termes hiérarchiques. Tandis que, dans le cas de la structure plus complexe, when did the uncertainty about who won dissolve, vous voyez que who intervient linéairement entre ces deux positions, mais pas hiérarchiquement parce qu'il est, en quelque sorte, profondément enchâssé à l'intérieur de ce syntagme nominal complexe. Et donc, il n'a pas la capacité d'être actif, d'être vu par le système de localité. Et donc, la structure est bonne, la structure est possible. Voilà, donc, on arrive à la cartographie de structures syntaxiques. L'importance de structures a été soulignée dès le début de la grammaire générative. Le premier livre de Chomsky s'intitulait Syntactic Structures, justement. Mais, au fur et à mesure, dès qu'on a continué à regarder ces objets de nature formelle, on s'est rendu compte que les structures syntaxiques sont des objets très complexes. Et la cartographie de structures syntaxiques est donc la ligne de recherche qui essaye, en quelque sorte, d'exprimer la complexité de la structure en mettant en lumière l'articulation interne, les détails fins des articulations syntaxiques. Donc, ce qu'on fait dans le travail cartographique, c'est d'écrire des maps, des cartes structurelles aussi précises que possibles des différentes zones de la phrase. Alors, prenons une phrase selon un système de représentation plus traditionnel, une phrase subordonnée introduite par un verbe comme pensée, par exemple, I think that John will meet Mary. On peut identifier dans la phrase trois couches structurelles, la couche du complémentaire ou CP introduite par des éléments comme que, par exemple, en français, ce qui introduit une phrase subordonnée. Puis, il y a une couche flexionnelle, IP, où on exprime des propriétés comme le temps, par exemple, et d'autres propriétés comme la modalité, la voix, et ainsi de suite. Et puis, une troisième couche le syntagme verbale où on exprime des propriétés comme les rôles thématiques, qui fait quoi qui fondamentalement dans la structure. Or, si on adopte un loop cartographique, chacune de ces zones correspond à une configuration beaucoup plus riche. Voilà donc la structure qu'assume le IP, donc la partie interne de la phrase, selon l'analyse cartographique de chine. Donc, vous voyez une structure beaucoup plus complexe avec une série d'éléments qui expriment de propriétés de mode, de modalités, d'aspects, de temps, de voix. Et vous remarquez que la géométrie de base est toujours la même, il y a toujours des têtes qui se combinent avec des dépendants, mais la structure est beaucoup plus riche parce qu'il y a un nombre beaucoup plus grand de têtes, d'éléments fonctionnels qui rentrent dans cette configuration. Même chose pour le splitting, donc pour la subdivision du CP, donc la partie initiale de la phrase dans mon propre travail. Ici, vous voyez, la structure cartographique est un peu moins dense, mais néanmoins beaucoup plus riche par rapport à une représentation traditionnelle avec des têtes qui expriment la propriété comme la force inlocutive, le caractère fini. Et puis, il y a toute une série de positions qui contiennent des opérateurs, par exemple, ou des entités qui expriment les propriétés utilisables dans l'articulation discursive comme le topique, le focus et ainsi de suite. Ici, c'est un peu dense, c'est juste pour donner une idée de l'impact à travers les langues des études cartographiques. On a commencé ces études par l'analyse de certaines zones de l'arbre syntaxique dans les langues romaines et germaniques, mais ensuite, cette façon de voir les choses a montré son attitude à être généralisé à d'autres langues. Il y a beaucoup de travail important, par exemple, sur les langues phino-hugriques, beaucoup de travail que je reprendrai maintenant sur les langues africaines, beaucoup de travail récent et moins récent, par exemple, sur le chinois, sur le japonais, sur les langues amérindiennes, sur la langue australienne, et aussi, beaucoup de travail sur la langue créole et récemment sur la langue des signes. On peut parler de cartographie, évidemment, aussi dans le cas de la langue des signes. Il y a eu un impact aussi très important sur la dialectologie romane et germanique qui a été un peu refondée par cette manière de voir les choses, etc. Il y a une série de synthèses, comme l'article que j'ai écrit avec Guglielmo Cinque qui a été publié il y a un an dans la Linguistics Annual Review of Linguistics. Ici, il y a un site de notre projet IRC auquel Stan se référait avec beaucoup d'autres informations bibliographiques. Voilà, donc, regardons un peu quel type de travail on fait à partir de ces structures. Par exemple, on regarde le système du complémentaire. Traditionnellement, les phrases peuvent être introduites par des éléments comme « que » en italien ou « que » en français. par « de », j'ai décidé de partir, par exemple, en français. Par « si », je ne sais pas si je partirais, par exemple. Et toutes ces particules étaient analysées comme des complémentaires occupant la même position dans les analyses traditionnelles. Mais si on considère la position de ces éléments par rapport à d'autres éléments, on se rend compte que la structure traditionnelle n'est pas suffisamment riche. Parce que, par exemple, si on prend un topique, un élément comme « ton livre je le dirai demain », ce genre de structure, on voit que les différents types de complémentaires ont une position différente. Par exemple, un italien qui, nécessairement, ou le correspondant au français que, nécessairement précède le topique, dit l'introducteur de structure infinitive suit nécessairement le topique, il y a un élément comme si se trouve dans une position intermédiaire, donc il peut être précédé et suivi par un topique dans la même structure, ce qui nous amène à une petite carte de la configuration de ce type. Donc, il y a un élément qui détermine le début, pour ainsi dire, de cette configuration périphérique qui correspond à la position de « quai ». Il y a une position la plus basse qui termine cette structure et une position intermédiaire utilisée par l'autre type de complémentaire qu'on utilise par exemple dans les questions indirectes. Si on regarde dans d'autres langues, on voit que cet ordre qui est établi abstraitement dans une langue comme l'italien, on peut le voir concrètement dans des exemples spécifiques. Par exemple, en espagnol, il y a cette construction appelée question reportée où on voit la co-occurrence de « que » et « si » dans la même structure séparée par un topique. Donc, ce qu'on ne peut jamais voir ensemble en italien, on le voit en même temps dans la même configuration en espagnol. Et beaucoup de travail sur le japonais, en particulier lié au travail de Mamoru Saito, a montré que cette séquence « ke » « si » « di » de l'italien est reproduite en japonais, mais en position finale de phrase. Étant donné que le japonais est une langue à tête finale, donc ces éléments se trouvaient après la phrase, non pas au début de la phrase comme dans les langes romanes, par exemple, en reproduisant l'ordre, en effet, en produisant une sorte d'image miroir de cet ordre, donc « to » qui correspond à « que » et le dernier, « k » qui correspond à « si » et à « intermédiaire » et « non » qui correspond à « di » et en première position. Ceci est simplement dû au fait que si on considère les cartes de ces structures dans les langes romanes et en japonais, on se rend compte que l'ordre hiérarchique est le même, exactement le même. Ce qui varie à l'ordre linéaire, donc en japonais, on a l'image miroir de l'ordre que vous avez dans les langes romanes, tout simplement en conséquence du fait que le système de tête se trouve à la fin et non pas au début du constituant dans ce type de langue. Donc, encore une fois, ce qui compte, tout ce qui est universel et l'ordre hiérarchique, l'ordre linéaire dépend d'autres propriétés, par exemple, cette paramétrisation concernant l'ordre tête-complément. Voilà, donc parlons un peu de l'approche critériale à la sémantique de portée-discours. Ici, j'ai donné l'illustration d'une série de constructions qui mettent en jeu la périphérie initiale de la phrase. Donc, par exemple, des questions, des structures topiques, commentaires, en anglais, this book you should read tomorrow. Là aussi, il y a un élément qui a été déplacé en première position. Et puis, des structures focales. On peut focaliser, par exemple, pour corriger quelque chose qui a été dit par quelqu'un d'autre, en utilisant une structure comme un an, c'est this book you should read, not that one, par exemple. Alors, selon l'approche critériale qui fait partie un peu de ces études cartographiques que j'ai présentées, ces structures sont marquées formellement par un ensemble de têtes qui ne sont pas prononcées dans ces langues mais qui ont un rôle essentiel dans l'organisation de ces configurations. Cette approche structurelle est en quelque sorte justifiée par l'existence de beaucoup de langues où on entend effectivement ces éléments prononcés à côté des éléments qui ont été antéposés. Donc, par exemple, dans certaines variétés du Néerlandais, vous avez des structures comme éléments interrogatifs suivis de ce marqueur de questions et dans beaucoup de langues du monde, par exemple, dans la langue africaine gungbe, par Léo Bénin, il y a des marqueurs explicites de topique et de focus. Donc, vous avez quelque chose comme j'ai entendu que le serpent, marqueur de topique, Kofi l'a tué, quelque chose comme ça. Ou bien j'ai entendu que le serpent, marqueur de focus, Kofi l'a tué, etc. Donc, ces propriétés sont typiquement marquées par des marqueurs réalisés. Donc, on peut faire un raisonnement d'uniformité, ce qu'on fait d'habitude dans ces situations, et faire l'hypothèse que les langues diffèrent minimalement. Par exemple, ici, toutes les langues, pour faire l'hypothèse, utilisent un système de tête de ce genre, sauf que ce système est prononcé dans certaines langues, comme ici, mais pas prononcé dans des langues comme l'anglais, par exemple, ou les langues romanes. Voilà, ces têtes critériales ont une double fonction. ici, c'est le petit schéma d'organisation de la grammaire. Il y a d'un côté le lexique où nous choisissons les mots. Ensuite, la syntaxe est constituée fondamentalement par merge, donc on met ensemble les mots. Et ce système produit des représentations d'interface avec les sons, donc des formes phonétiques, qui donnent des instructions pour la prononciation et pour décodage de structures qu'on entend, et des formes logiques, donc des représentations d'interface qui expriment certaines propriétés du sens, ce qu'ils ont en interaction avec des systèmes de pensée, pour ainsi dire. Évidemment, quand on parle de formes phonétiques, il faut caractériser cette notion de manière suffisamment abstraite, de telle façon qu'elle soit compatible avec les langues des signes. On sait qu'on peut utiliser d'autres moyens pour l'externalisation des propriétés syntaxiques. Donc, les têtes qu'on a vues au niveau syntaxique déterminent le mouvement. Donc, il y a quelque chose qui se déplace à la position initiale sur la base de l'attraction déterminée par ces têtes. Et puis, au deux niveaux de l'interface, ces têtes déclenchent des propriétés interprétatives qui disent comment utiliser ces configurations dans un contexte discursif, par exemple, et du côté de l'interface avec les sons, nous disent quel contour intonatif approprié, assigné à de telles configurations. Voilà, donc, on parle ici de syntacticisation de certaines propriétés de la sémantique de portée discours. Syntacticisation, parce que l'idée est que la syntaxe est extrêmement user-friendly, pour ainsi dire, par rapport au système d'interface. Elle produit des configurations qui sont immédiatement interprétables de manière très transparente par les systèmes d'interface. Donc, par exemple, si nous avons une structure topicale, la tête topicale, d'un côté, attire un élément de l'intérieur de la phrase. Ça correspond au français. Ce livre, on devrait le lire demain, par exemple, donc attire en syntaxe le mouvement. Et puis, au niveau de l'interface avec la forme logique, détermine l'interprétation. On interprète mon spécificateur, l'élément qui me précède immédiatement, comme topique. Et on interprète mon complément, ce qui me suit immédiatement, comme le commentaire, le commentaire qui a été fait à propos de ce topique. Même chose pour le focus, par exemple. Ici, vous avez une structure focale, un focus correctif. Ce livre devrions lire, non l'autre. C'est ce livre qu'on devrait lire, non pas cet autre. Donc, même chose en syntaxe, attraction du mouvement vers la périphérie gauche et au niveau des interfaces, une caractérisation des propriétés interprétatives. Du côté de l'intonation, les structures topicales, les structures focales ont des contours assez différents, très nettement distinguables. Ça, c'est une structure topicale. Vous voyez qu'il y a une certaine prééminence dans le topique, mais le reste de la phrase, le commentaire, continue à avoir ses propres prééminences. Ça, c'est assez différent par rapport à la configuration qui est associée dans des langues comme l'italien aux structures focales. Donc, voilà une structure à focus correctif. Quelqu'un dit « Si j'ai bien compris, ils sont allés aux Îles Vierges ». Et moi, je peux corriger cela en utilisant une structure focale initiale, non quelque chose comme « Tu te trompes, tu s'bâilles ». C'est une manière d'exprimer une correction. Vous voyez que ça s'est caractérisé par un pic important qui est associé à ce focus correctif suivi par un aplatissement total de la présupposition. Donc, c'est un type de schéma qui est assez différent et qui est associé aux deux types de configurations. Voilà, donc, on identifie toute une série de propriétés complexes de ce type, en particulier toute une série de propriétés d'ordre. Et si le problème de l'explication se pose, comment est-ce qu'on peut ramener les propriétés qu'on observe, en particulier les propriétés d'ordre, à des principes plausibles d'organisation de la faculté du langage, en particulier d'organisation de la syntaxe et des interfaces. Donc, il y a ce problème de reconduire la complexité au simple qui a un rôle essentiel dans les discussions récentes. Alors, où est-ce qu'on peut chercher pour trouver des explications ultérieures des structures cartographiques très complexes qu'on a vues, où est-ce qu'on peut chercher ? Il y a deux endroits où on peut chercher. Ou bien, il se peut que certaines propriétés des structures cartographiques soient liées à certaines exigences des interfaces. Par exemple, l'interface avec les sons exige que les éléments soient linéarisés. Il faut mettre les mots l'un après l'autre. C'est-à-dire que les structures engendrées par la grammaire sont fondamentalement des structures hiérarchiques. Donc, il y a un effet de linéarisation qui est fondamental et donc, il se peut qu'en quelque sorte les exigences du système d'interface du côté des sons imposent certaines conditions sur la syntaxe. Même chose pour l'interface avec les systèmes interprétatifs du côté de la forme logique. Donc, on peut chercher du côté du principe d'interface ou bien on peut regarder à l'intérieur de la boîte syntaxique, c'est-à-dire la boîte syntaxique est réglée par certains propres principes. Il y a des principes de localité, par exemple, qui sont opératifs. Donc, il se peut que certaines des choses qu'on observe dans les structures cartographiques puissent être ramenées à ce genre de propriétés internes à la boîte syntaxique. Voilà. Parlons d'une généralisation concrète. en regardant les structures à topique et à focus, on voit qu'à travers les langues, il y a beaucoup de langues qui admettent beaucoup de topiques, donc toute une série de topiques possibles. Tandis que parmi les langues qui utilisent la périphérie gauche pour le focus, on trouve de manière très rigide qu'il y a une seule position de focus. Donc, multiplicité possible des topiques par rapport à l'unicité du focus. Multilicité de topiques, par exemple, en italien, vous pouvez avoir des configurations de ce type, Amari, Alto Libro, Ior De Vida, Alto Presto. En français aussi, on peut avoir plusieurs topiques, n'est-ce pas ? Amari, ton livre, tu devrais lui donner aussi tôt que possible et on peut en avoir trois, quatre, cinq, etc. Ici, c'est assez intéressant. La variation est ou bien zéro ou bien un ou bien une multiplicité. Vous ne trouvez jamais une langue qui admet trois topiques mais pas quatre ou quatre topiques mais pas cinq, par exemple. Il n'y a pas de compteur dans la grammaire de langue naturelle de ce type. En tout cas, c'est fréquent la situation. Il y a plusieurs topiques possibles. Dans d'autres langues, par exemple, cette langue africaine, la Biji, parlée en Côte d'Ivoire, c'est comme en italien, plusieurs topiques, mais chacun est accompagné avec son propre marqueur. Donc, vous avez ce petit marqueur équé qui suit chaque topique. Si vous en avez trois, vous avez trois fois équé, etc. Par contre, le focus, comme je le disais, est toujours unique. C'est tout à fait évident dans les langues africaines comme la Biji parce que là, il y a un marqueur explicite. On peut avoir un seul marqueur focal dans la périphérie gauche, tandis que vous avez une prolifération de marqueurs de nature topicale. Dans d'autres langues, les choses sont un peu moins évidentes parce qu'il n'y a pas de marqueur explicite. Donc, il faut jouer un peu avec le contexte. Mais on peut imaginer, facilement imaginer des contextes, par exemple, où on aimerait corriger un énoncé, non pas sur une seule position, mais sur plusieurs positions. Je suppose que quelqu'un dit « Je sais que cette année, Pierre a gagné les Jeux olympiques. » Vous pourriez être en désaccord parce que ce n'était pas Pierre, mais Jean qui a gagné quelque chose d'important. Et puis, ce qu'il a gagné, c'est le championnat mondial, ce n'est pas les Jeux olympiques. Néanmoins, vous ne pouvez pas exprimer ces deux corrections en utilisant deux fois une position focale périphérique à gauche. De telles structures sont totalement impossibles. Vous devez scinder ces structures, avoir des phrases individuelles, dont chacune a son propre focus périphérique. Voilà. Donc, oui, en français, on peut avoir un peu l'impression de ce type de choses, quoique la focalisation s'exprime par une construction particulière qui est la clivée. Mais là aussi, c'est clair que si les topiques multiples sont possibles, une double focalisation, une double clefte, une double clivée n'est pas possible. C'est à Jean que c'est son livre que je donnerais. C'est quelque chose qui sonne assez bizarre. Voilà. Donc, on retrouve ces propriétés langue après langue. Ici, j'ai mis juste un petit échantillon en italien, en anglais, en arménien, en hongrois, en hébreu, dans le créole-jamaïcain, dans les langues africaines. On trouve systématiquement cette impossibilité d'avoir deux focus en position initiale. Alors, comment traiter cet état de choses ? Je crois qu'ici, on peut faire appel à un principe d'interface. Si le mécanisme pour l'interprétation du focus est le suivant, donc la tête focale dit interprète mon spécificateur, ce qui me précède comme focus, et ce qui me suit comme présupposition, donc quelque chose avec lequel je suis d'accord avec mon interlocuteur, une information que je partage avec mon interlocuteur. Alors, si vous aviez la possibilité d'un focus récursif comme ici, on aurait un clash, on aurait un problème au niveau interprétatif parce qu'il y aurait la position focale du focus subordonné qui devrait être focale, justement, en tant que spécificateur d'une tête focale, mais qui devrait faire partie de la présupposition de la tête focale plus haute. Et quelque chose ne peut pas être en même temps focus à présupposition. Donc, il y a un clash interprétatif, il y a un conflit interprétatif qui se crée et qui donne lieu de manière très systématique à travers les langues, comme on a vu, à l'impossibilité d'une récursion topicale. Par contre, il n'y a pas de problème dans le cas des têtes topicales à la récursion, justement à cause du fait que la notion de commentaire est très faible. N'importe quoi peut être un commentaire. En particulier, un commentaire peut, à son tour, avoir la forme topique-commentaire. Donc, rien n'empêche, du point de vue interprétatif, le fait d'avoir une récursion à ce niveau. Bien. Ici, je voudrais parler encore de quelques propriétés paramétriques. J'ai encore, quoi, cinq minutes ou quelque chose comme ça ? OK. Dix minutes. Parfait. Voilà. Donc, comme toujours, en syntaxe comparative, en linguistique comparative, il y a des propriétés universelles de propriétés variables. Il y a quelqu'un qui met en question l'existence de propriétés universelles, mais je pense que c'est simplement faux. On vient d'en voir une. Tout à fait. solide et claire. Il y a par contre une propriété variable et il y a beaucoup de structures aussi dans la variation. Nous devons aussi capturer et exprimer cette structure qui existe à l'intérieur de la variation. Typiquement, on observe dans la variation que les propriétés s'organisent, forment des ensembles cohérents. Propiétés variables, je veux dire. prenez cette propriété. Si vous regardez une langue comme l'italien, on a dit le focus périphérique à gauche est unique, mais en effet, cette propriété est très, très forte en ce sens qu'on peut avoir un focus initial au début d'une phrase principale, donc à Gianni, j'ai dit que nous devrions lire votre livre, ou bien au début d'une phrase subordonnée, j'ai dit qu'il votre livre, donc le focus au début de la phrase subordonnée, nous devrions lire, non celui de Franco. Mais en italien, vous ne pouvez pas avoir une position focale et au début de la principale et au début de la subordonnée en même temps. Donc l'unicité n'est pas limitée à la clause simple, mais elle se généralise à la phrase complexe. Alors cette propriété n'est pas universelle. Par exemple, en reprenant le gungbe, qu'on a cité avant, cette langue africaine, là, l'unicité est stricte au niveau de la phrase simple, mais il est parfaitement possible d'avoir un focus dans la phrase principale, un focus dans la phrase subordonnée. Par exemple, Sénat, marqué comme focus, a entendu que Rémi, marqué comme focus, a pris le couteau, par exemple. Tout à fait possible. Donc là, il y a un élément de variation. Comment peut-on traiter cette variation ? Évidemment, il faut essayer de lier ça à quelque chose d'immédiatement visible et qui différencie les deux langues. Et on trouve ça au niveau des propriétés d'interface avec la forme phonétique, avec l'intonation. Vous vous souvenez qu'en Italien, il y a cette structure intonative très spéciale où l'élément focal reçoit une prééminence très forte suivie d'un aplatissement total de la structure. Ça rend impossible d'avoir dans la même structure aussi complexe qu'elle soit un autre focus parce que vous auriez besoin pour un autre focus d'avoir la même prééminence mais à l'intérieur d'une zone où tout est aplati. Donc, il y a un conflit entre ces deux exigences au niveau d'interface avec le son. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? la chose importante est que ces propriétés ne sont pas du tout marquées par des propriétés intonationnelles particulières. C'est uniquement la syntaxe et la morphologie qui indiquent ce qui est focal, ce qui est topical. Vous vous souvenez, topic, focus sont très différents en italien aussi en termes de l'intonation. En gongbe, c'est la même intonation fondamentalement sauf que le marqueur change. Vous avez un type de marqueur ou l'autre. Mais comme il n'y a pas une exigence aussi forte par exemple d'aplatissement du reste de la structure qu'on a en italien, rien n'empêche d'avoir dans une autre phrase une autre prééminence focale. Voilà. Donc je voudrais terminer en regardant une propriété qui différencie l'occurrence possible du topic multiple et qui différencie deux langues relativement familières comme l'italien et l'anglais. Donc en italien comme on a dit et comme en français on peut avoir plusieurs topiques. En anglais il est très difficile d'avoir plus qu'un topique. En particulier sur le topique et un syntagme nominal. Un syntagme prépositionnel il y a quelques différences. Donc par exemple prenez une phrase comme I convinced John to rent the car. Vous avez deux objets l'objet de convince et l'objet de rent et vous pouvez topicaliser un John I convinced to rent the car. Vous pouvez topicaliser l'autre the car I convinced John to rent mais c'est très difficile d'avoir les deux. John the car I convinced to rent très difficile en anglais. Il paraît désirable ici de ramener cette propriété à une différence immédiatement saillante importante entre les deux langues l'italien et l'anglais. Si vous prenez la topicalisation en anglais Your book John will give to Mary ça correspond à cette construction où il y a nécessairement la présence d'un pronom atone d'un pronom critique comme on dit dans la phrase donc il tôt libre John ni le donnera à Marie ton livre Jean le donnera à Marie vous devez nécessairement avoir ce critique pronominal qui reprend le topique s'il est absent la structure grammaticale ça c'est une différence saillante entre les deux langues Gugliel Mucinque a proposé que l'impossibilité de ces structures est due au fait qu'un trou à l'intérieur d'une phrase est interprété comme une variable mais un topique en tant que tel n'est pas un bon opérateur n'a pas les bonnes caractéristiques pour fonctionner comme un bon lieur d'une variable et donc la structure est mal formée parce qu'il y a une variable qui n'est pas proprement liée il faut le critique pour médier pour ainsi dire pour établir une médiation entre le trou et le topique le trou sera lié par le pronom et le pronom aura comme antécédent l'élément disloqué à gauche mais qu'est-ce qui se passe en anglais pourquoi en anglais on peut dire des choses comme your book I will give to Mary l'idée de Tsing qui est en reprenant le travail de Chomsky est que l'anglais utilise pour cette construction une entité qui est possible dans beaucoup d'autres configurations qui est un opérateur non prononcé fondamentalement un opérateur nul qu'on trouve dans d'autres constructions comme les phrases relatives par exemple et encore d'autres constructions et donc c'est cet opérateur non prononcé qui en anglais lit la variable et ensuite il est mis en relation locale avec le topique comme toujours quand on postule une entité invisible il est utile de regarder dans les langues à côté pour voir si peut-être cette entité devient visible par exemple un néerlandais proche de l'anglais de ce point de vue il est possible d'avoir des topiques avec un opérateur qui est ici prononcé une sorte de pronom relatif qui est présent dans la structure voilà alors on arrive à comprendre maintenant pourquoi en anglais on peut typiquement avoir un seul topique il y a ce principe de localité dont j'ai parlé avant le principe de minimalité qui dit qu'un élément qui bouge ne peut pas traverser un autre élément qui a les mêmes caractéristiques donc what do you wonder who read c'est une phrase bizarre parce que vous avez un élément comme what qui en se déplaçant vers la phrase principale passe à travers pour ainsi dire quelque chose qui a des caractéristiques similaires c'est un autre élément interrogatif mais alors en mettant ensemble l'analyse de Tsing Kue et ce principe de localité nous avons qu'en anglais dans une configuration avec deux topiques on aurait nécessairement deux opérateurs nuls l'un pour chaque topique et l'un des deux nécessairement traverserait l'autre donc on a le même type de violation de localité qu'on observe par exemple dans des cas d'extraction de phrases interrogatives indirectes donc la différence entre les deux langues peut être ramenée la différence entre les deux langues sur le nombre de topiques possibles peut être ramenée à la théorie de la localité par l'intermédiaire de cette idée de ce principe de localité de la minimalité relativisée dans le cas de la structure italienne c'est un peu compliqué mais vous n'avez pas d'effet de localité parce que chaque trou est lié localement par le clitique donc vous avez deux trous en position objet qui sont liés localement par le clitique respectif par les deux lignes noires et ensuite il y a une relation entre chaque clitique et son propre topique mais la relation entre un pronom et un topique est semblable à la relation entre un pronom et un antécédent un type de relation qu'on sait ne respecte pas nécessairement le principe de localité on peut la voir à travers des îlots par exemple à travers des structures très complexes même à travers le discours et donc on s'attend à ce qu'il n'y ait pas une relation de localité dans ce genre de configuration alors je voudrais conclure en soulignant que le programme cartographique est un programme qui a une large dimension descriptive et qui a montré une capacité heuristique remarquable c'est-à-dire c'est un programme qui a engendré beaucoup de travail de description dans plusieurs langues du monde et comme on a vu ce type de programme amène à découvrir certaines propriétés par exemple des propriétés d'ordre dans les séquences fonctionnelles qui sont associées à la phrase ceci pose immédiatement le problème habituel de l'explication le problème de ramener le complexe à quelque chose qui est simple donc comment on peut ramener ces propriétés complexes à des principes plausibles d'organisation de la faculté du langage et on a vu comment on peut faire ce genre d'opération comment on peut établir un lien déductif entre des observations comme par exemple l'unicité du focus la variation entre les langues entre la multiplicité et l'unicité des topiques on peut ramener ces propriétés à des propriétés plausibles comme des principes interprétatifs qui opèrent sur les interfaces et à des propriétés de principes qui opèrent dans la boîte syntaxique comme par exemple les principes de localité donc de ce point de vue je pense que les projets cartographiques peuvent fonctionner à part les résultats descriptifs peuvent fonctionner comme générateurs de questions générateurs de problèmes pour l'élaboration théorique et ainsi nourrir la théorie linguistique de données empiriques de nature nouvelle et je m'arrêterai sur ces opérations merci merci